Musique 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 Alors tu étais l'Outsider Sur lequel tous les paris étaient possibles Bien sûr, je sais Et donc, cette stratégie de course a payé ? Pas mal parce que l'entraînement qui est mis au point aux Alins de Luxembourg à raison de 7 km que tous les mois et demi a bien payé, surtout dans les murailles, et surtout le repos entre les deux entraînements J'étais prêt, franchement j'étais prêt pour arriver le premier peut-être pas mais dans les premiers sauf que il y avait deux concurrentes qui sont devenues maintenant amis, c'était vraiment en détresse j'ai préféré finir ma course avec elle lâcher le classement et puis participer à notre victoire Cette victoire s'avère un peu particulière du coup Ah bah ouais, c'est pas les filles ? Yes ! C'est un peu un acte humanitaire quasiment On n'ira pas du jour là quand même ! Humilitaire pour elle ! Humilitaire pour elle ! Parce que c'est grâce à elle si j'arrive, c'est grâce à... Bref, c'est une solidarité à deux fois c'est génial ! C'est le monde du Roni mais c'est la solidarité C'est ça ! Est-ce que les filles vous êtes conscientes de l'exploit que vous avez réalisé ? Je pense que personne, même vous peut-être vous étiez convaincue que vous y seriez encore là ? Vous y seriez au bout ? Franchement, on a procédé étape par étape et je pense que c'était la meilleure solution parce que 250 au démarrage je pense que c'était couru d'avance et là tu t'étonnes enfin tu te dis c'est pas possible c'est pas moi ! Et bien là je me dis c'est cool parce qu'en vrai quand tu... quand t'es sur le moment présent bah t'arrives là où tu voulais au fond de toi je veux dire mais effectivement je pense que c'est... moi je réalise pas hein ! On est pas arrivé encore hein ! Tout peut arriver sur les 500 derniers mètres ! Nathalie t'avais une expérience de randonnée un petit peu ? Est-ce que ça t'a servi ? Ou finalement c'est ton mental ? Enfin qu'est-ce que tu penses qui t'a permis d'aller au bout ? Bah si tu veux avant la course j'ai souvent visualisé l'arrivée j'avais beaucoup d'émotions parfois et donc voilà alors est-ce que c'est ça qui m'a poussé pour aller jusqu'au bout ? Le matin de yoga ! Et puis voilà le matin de yoga oui ! Non c'est pas le matin de yoga ! C'est le yoga du matin ? Non c'est le... C'est le... C'est l'éveil du Buddha ! C'est l'éveil du Buddha ! Ouais j'étais pas loin ! Bonne morning ! Est-ce que tu penses aussi que la constitution de ce groupe dès le départ ça a joué dans votre aventure ? C'est-à-dire que si tu n'avais pas rencontré les autres personnes que tu aurais dû cheminer seule tu aurais vécu une autre histoire ? Non je l'aurais pas fait seule de toute façon ça c'est sûr ! Parce qu'on a chaque fois pris le relais chacun quand l'un était pas bien mais il y avait toujours quelqu'un qui était en tête et qui boostait les deux autres ou celle qui était en arrière et voilà oui je pense qu'on a bien fonctionné On était un bon trinôme ! Ouais ! Une dernière filhomède ! On a la toute droite ! T'es tout droit ! T'es tout droit ! T'es tout droit ! Qu'est-ce que tu as réussi à trouver quand même du plaisir dans cette souffrance ? Tu en as retiré ou c'est un peu trop tôt pour le dire ? Non, la souffrance a existé tout simplement. Ce que je me suis dit souvent, tu souffres, ça peut que tu existes, que tu es là. Cette souffrance te porte jusqu'au bout. Voilà, les souffrances, c'est paradoxalement vivre. Et là en arrivant, quelle est la chose qui te fait le plus envie ? Une bonne bière, vraiment une bonne bière, bien fraîche. Je n'ai pas essayé d'entrer une sur le parcours. Franchement, il y a deux choses que j'ai adoré sur le parcours aussi, c'est les bolineaux et les gâteaux maris. Deux belles rencontres. Oui. C'est dur aujourd'hui. Non, ils nous ont fait une vacherie quand même. Et même juste après le CP9, on repart tranquillement les pieds secs, les nouveaux pansements sur les ampoules. Et cinq minutes plus tard, on a une traversée de flotte. Non, vraiment pas de fil. On l'a maudit, Jean-François, vraiment. On l'a détesté. On l'a détesté. Et la traversée entre le 8 et le 9, où il y avait toutes ces algues vertes. Dégueulasse. Bien dégueulasse. C'était très joli. On a fait des pieds, une nouvelle chaussette, il faut replonger dedans. On peut en parter avec quatre ampoules. On en a deux de plus. Le truc qui était excellent, c'était sur la muraille. Parce qu'on a fait une partie de la muraille. De nuit. De nuit. La moitié. J'ai des vertiges. Et des fois, il y avait des morceaux de marche avec le vide à côté, dans l'obscurité. Ça passait mieux. Non. Ah, c'était pire. Parce que je t'imaginais un vide encore plus grand. Et des fois, c'était assez... Infernal. On n'en voyait plus la fin. On en est mort. Voilà. On n'en voyait plus la fin. On n'en va pas. Ça va ? Ouais, ça va. Bravo. 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 Ça va ? Ça va, avec vous ? Ça va. Bravo. 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 Merci.